C'est un endroit qui a la particularité d'avoir été pensé et construit pour accueillir des étudiants, accueillir des chercheurs, accueillir des entreprises, être capable de fabriquer des prototypes technologiques, mais aussi être capable de penser l'usage de ces prototypes, avec des thématiques autour de l'environnement, du développement durable. Et une particularité, c'est que cet endroit s'appuie sur tous les datas de la métropole. Et donc c'est du conseil, de l'expertise en temps réel et de la construction de modèles qui vont permettre de proposer des solutions pour faire une vraie transition écologique et aussi une transition économique. C'est absolument essentiel parce qu'ici, sur la métropole de Nice, on se retrouve avec une deuxième très grosse université qui rayonne avec des outils différents de celles d'Aix-Barseille-Provence et qui permet d'aborder pour les étudiants une approche scientifique, une approche sur dimension européenne et en même temps en proximité pour nos concitoyens. Donc il y a la totalité de l'échelle entre le concitoyen, le jeune qui veut se développer, l'entreprise qui veut travailler, l'universitaire des dimensions internationales qui veut venir s'instruire, de façon à ce que l'on ait dans cette belle région, dans une de ces trois grandes métropoles, la métropole de Nice, qui est le fer de lance, en fait très clairement, de la région, et de la France d'ailleurs, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'hyperconnexion, mais l'hyperconnexion sans vol de données. Donc c'est vraiment une démarche de vision qui est très intéressante pour notre pays, pour l'Europe et bien sûr pour la région. Nous illustrons tout simplement la ville du futur, qui utilise aussi toutes ces données dont parlait Madame la ministre, pour s'assurer que son développement, par anticipation, prendra en compte tous les risques à venir sur le réchauffement climatique, sur les épisodes orageux, sur l'utilisation du numérique, sur la mobilité et sur le mieux vivre de chacun de nos concitoyens dans l'environnement urbain. C'est un bâtiment où vous avez différentes zones. La zone où vous êtes, c'est ce qu'on appelle la plateforme technologique. Donc vous allez mettre des moyens tout juste, extraordinaires. J'aime dire ça parce que là, vous voyez, vous ne vous rendez pas compte, mais là, c'est une voiture autonome. Vous savez, il n'y en a pas partout des voitures autonomes. Là, vous avez une voiture V2G, c'est la première en France que cette voiture, et c'est une première, il va y avoir une maison à deux étages avec des ascenseurs, des droïdes. Vous allez imaginer que ces droïdes vont pouvoir servir au dernier kilomètre, va vous amener votre pizza, va vous rendre le service que vous voulez obtenir. Et ça, on va d'abord l'expérimenter dans des lieux tels que ceci, qui sont conçus pour ça. Après, on a la possibilité et la chance dans ce quartier de pouvoir l'expérimenter à la taille du quartier, puis après à la taille de la ville. C'est la chance qu'on en a sur ce territoire, de pouvoir dire, quelle que soit la taille, on peut faire des expérimentations ici. Merci. Merci. Merci.